bonjour à tous alors en ce samedi après midi ça a été un petit peu une après midi shopping matcha voilà donc ce n'est pas sponsorisé par la marque que je vais vous présenter mais voilà en gros je suis allé dans un dans une pâtisserie japonaise qui s'appelle aoki c'est une pâtisserie qui est à la fois au japon qui a des boutiques au japon et en france c'est très précieux quand on voit la poche comme ça alors elle est notamment du côté gourmet des galeries lafayette et elle a je crois deux pâtisseries dans paris dont une plutôt dans le sud de paris pas très loin de saint germain des prix voilà alors j'ai acheté quelques petits gâteaux pour faire une petite démonstration de ce qu'on peut trouver dans cette boutique et surtout parce que le matcha c'est la vie et que j'ai besoin de réconfort donc j'ai besoin de matcha vous êtes prêts c'est parti alors le premier élément que je vais vous montrer c'est un élément qui n'est pas au matcha j'ai acheté quatre éléments matcha et un élément qui n'est pas au matcha donc on va commencer par celui là alors il faut savoir qu'il ya eu un petit accident de transport donc c'est quelque chose qui est au citron et pas au yuzu voilà parce qu'il existe par exemple des tartes yuzu les camions des tartes citron mais avec du yuzu mais là en l'occurrence j'ai pris un autre petit gâteau mais qui lui n'est pas au yuzu mais hop au citron c'est citron praliné alors normalement au niveau de la présentation ici là il y a une sorte de de petit élément comme ça j'en mets partout bref il ya du normal et du praliné sur le dessus en ligne voilà bref c'est pas grave donc je vous remontre ça a l'air juste délicieux et du coup je vais goûter là en live devant vous pour voir ce que ça donne alors qu'est ce que c'est que ça déjà voilà alors là il ya une petite noisette là vous voyez peut-être pas mais ça c'est une sorte de petite noisette c'est super bon alors on va s'attaquer au gros du problème vous êtes prêts c'est parti alors je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur voilà donc c'est une sorte de mousse en fait c'est super bon hop donc je vous remontre voilà ça donne ça intérieur c'est hyper hyper frais c'est hyper bon c'est aussi hyper léger le citron c'est vraiment l'acidité parfaite je ne sais pas du tout écœurant bon on sent quand même que c'est quelque chose d'acide c'est super bon alors on va je vais ressentir de son petit paquet pour vous montrer un petit peu plus près voilà donc en bas vous voyez il ya un peu une sorte de petit gâteau un petit je pense que c'est une sorte de sablée enfin ça croustille un petit peu et tout autour donc c'est de la mousse mais de la mousse qui font vraiment sur sur dans la bouche sur la langue c'est hyper bon c'est hyper léger et per moelleux voilà je sens pas trop le praliné parce que forcément l'acidité prend le dessus mais c'est hyper agréable c'est hyper bon bon pour celui là on va s'arrêter là on va passer à la suite pour qu'il y a un peu de place pour le reste alors le deuxième élément que je vais vous montrer c'est encore un petit gâteau mais cette fois ci c'est le matcha arrive voilà et je vous présente une petite tarte matcha caramel on va enlever le petit élément du dessus je vous montre juste magnifique bien vert comme il faut voilà bah écoutez on va goûter on va voir ce que ça donne c'est parti alors alors déjà c'est pas hyper pratique à manger je vais peut-être tout simplement croquer en fait ça va être plus simple alors on voit on voit le caramel là sur le côté on voit en dessous aussi là il y a du caramel alors verdict je suis pas fan on vous avoue je suis pas fan alors pourquoi tout simplement parce que je trouve que le goût du caramel prend trop de place le matcha je trouve qu'il est vraiment pas soyez pas puissant soit c'est je vais re goûter juste le matcha comme ça mais ouais déjà déjà si on prend vous voyez là j'ai pris un moment que le dessus vraiment que le matcha c'est pas mal mais du moment où on prend avec le caramel qui en dessous et le bas la pâte à gâteau je trouve que on ressent on le ressent plus du tout ça fait juste une je trouve une petite tartelette au caramel avec un léger goût un peu amère de matcha mais je suis en train de m'en mettre partout ouais non c'est dommage mais non ça je valide pas c'est pas que c'est mauvais mais il n'y a pas vraiment le goût du matcha comme je m'attendais à l'avoir et du coup même le caramel je suis pas hyper fan de ce caramel là donc non celui-là damai je ne valide pas damai damai alors faudra que les deux petits gâteaux que je vous ai montré tout à l'heure étaient aux alentours des 5 80 5 euros 80 alors maintenant ce que je vous présente ça s'appelle des diamants matcha voilà c'est des petits des petits sablés matcha on va l'ouvrir donc ça c'est il me semble que c'est 4 euros voilà cette petite boîte avec ouais une quinzaine je pense de petits gâteaux c'est 4 euros si je ne me trompe pas alors on va en prendre un alors à chaque fois il ya plusieurs possibilités je pense qu'il ya chocolat et nature moi à chaque fois je me suis vraiment focalisé que ce qu'il y avait au matcha donc j'ai pas forcément fait attention parce qu'il y avait d'autres mais notamment quand je vous ai présenté l'autre jour les tablettes de chocolat il ya aussi des tablettes de chocolat notamment au sésame voilà il n'y a pas que au thé vert il ya aussi au sésame il ya aussi sésame et thé vert donc je vais goûter ça je valide c'est très bon c'est assez léger c'est bien croustillant on sent bien le goût du matcha c'est cuit comme il faut parce que moi j'aime bien quand c'est des petits sablés comme ça quand c'est pas trop cuit mais là on voit derrière que ça va c'est pas c'est un peu cuit mais mais c'est bien quand même c'est bon quand même donc ça je valide ça passe alors maintenant nouvel élément au matcha c'est ça alors je sais plus le nom qu'il y avait en magasin et comme j'arrive pas à lire je ne peux pas vous lire mais en gros je crois que c'est des sortes de mini financiers au thé vert au matcha donc on va ouvrir hop voilà il me semble vous n'avez rien vu il me semble qu'à acquis boulangerie font un petit peu la même chose et il me semble qu'à acquis boulangerie c'est des petits financiers donc ça doit être équivalent donc c'est parti voilà c'est super bon c'est super bon ouais c'est financier quand même je pense qu'il ya quand même un peu des amandes dedans c'est vraiment enfin en tout cas au niveau de la texture c'est vraiment la texture du financier c'est très bon bon j'aime comme je préfère quand même par exemple le muffin de acquis le muffin d' acquis c'est vraiment la texture et vraiment le goût parfait pour moi mais ces petits financiers franchement c'est aussi super bon je préfère des petits financiers que des petits cookies là mais les deux sont très très bon je mettrai ça d'abord mais je mettrai en premier le chiffon cake et le muffin de acquis boulangerie quand même voilà alors voilà maintenant le dernier élément que j'ai acheté à la boutique c'est ceci donc ça c'est de la confiture matcha et lait voilà confiture de lait au matcha on va goûter donc je reprends ma cuillère de caramel voilà qui est nettoyée alors c'est quand même hop comme vous pouvez le voir quand même assez liquide pas que j'en ai de partout j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup ouais franchement c'est super bon c'est super bon mais c'est quand même assez fort c'est de tout ce que j'ai goûté là c'est vraiment ce qui est ce qui est le plus corsé en matcha mais il y a vraiment le sucre qui va avec le sucre je pense que c'est utilisé du lait concentré je pense que c'est vraiment le goût du lait concentré je trouve mais avec vraiment la force du matcha et franchement c'est super bon là en plus je l'ai pris comme ça sans rien donc je pense qu'avec du pain de mie ou du pain ou de la brioche ça doit être vraiment être super bon ça franchement numéro 1 numéro 1 franchement c'est excellent alors si on récapitule il y avait le premier élément qui était donc le le petit gâteau au citron que j'ai trouvé juste parfait niveau de l'acidité de la douceur de la légèreté c'était vraiment super bien le petit gâteau hop qui est là au caramel et matcha donc ça je vous confirme je suis pas du tout fan je suis pas du tout fan j'en reprendrai pas ça c'est sûr les petits cookies enfin les petits sablés très mignon très sympa d'ailleurs je pense que je les emmènerai demain à ma compétition les petits financiers qui sont aussi très très bon très très bon très très léger comme vous avez vu au niveau de la taille c'est petit donc hop ça s'avale comme ça c'est super bien et vraiment la grosse grosse bonne surprise c'est donc la confiture de thé oui la confiture de matcha de thé matcha et donc la confiture je crois qu'elle est aux alentours des 6 euros voilà et donc je vous représente je vous l'avais déjà montré mais ma copine me rense m'avait offert donc ce petit coffret avec trois sortes de tablettes de chocolat blanc avec merge avec du thé vert alors ça je pense que c'est aux alentours de de 9 10 euros pour neuf petites tablettes sachant qu'ils vendent aussi les tablettes en grand format c'est à dire que ça c'est plus un des tablettes de dégustation une fois que vous avez validé le ou dire la tablette qui vous plaît le plus vous pouvez l'acheter en grand modèle qui est beaucoup plus épais et qui ne comprend pas qu'un seul goût mais ça je sais pas le prix par contre mais voilà là c'est plus quelque chose de dégustation et j'ai vu qu'il y avait un petit peu ce même modèle de boîte mais avec différentes sortes de petites tablettes de chocolat il n'y avait pas que les tablettes de matcha et thé vert et autres thé vert il y avait aussi d'autres sortes je pense qu'il doit y avoir une petite tablette pour le sésame pour tout ce qui est chocolat sésame et peut-être pour chocolat sésame matcha voilà écoutez je pense qu'on a fait le tour pour cette petite dégustation chez aoki j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à aller dans leur boutique c'est vraiment déjà super beau ça donne vraiment tout a l'air très très bon pardon je suis fatiguée et puis ben on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo de dégustation et n'oubliez pas le matcha c'est la vie